Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo spéciale bronzer. Je vais vous présenter mes 10 poudres bronzantes favoris, les 10 que j'utilise le plus, les 10 que je préfère. Vous allez voir, il y a un peu de tout. Il y a des bronzers qui sont mat, il y a des bronzers qui sont un petit peu plus satinés, il y a des bronzers poudre, il y a un bronzer crème, il y a des bronzers en palette, il y a des bronzers tout seul mono, mais c'est vraiment tous ceux que je préfère, toutes marques confondues, tout budget confondu. Vous allez voir, il y en a pour toutes les bourses. Voilà, écoutez, on va y aller. Avant que je commence, si vous aimez mes petites vidéos, si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et comme ça, je suis au courant. Si je vois des likes, des abonnements, etc., je sais que ce que je vous propose vous plaît et je continue. Ça fait très très plaisir, ça me soutient, ça m'encourage, donc merci beaucoup. Je ne me suis pas pris la tête, j'ai regardé tout mon make-up et franchement, j'ai pris des 10 que je préfère sans commune mesure. Donc, premier bronzer, première poudre bronzante qui fait partie de mes chouchous, c'est le bronzer Profusion de chez Make Up For Ever qui se présente comme ça. Je vous en ai assez peu parlé, mais je l'utilise énormément. J'essaierai au fur et à mesure de vous afficher les prix, je vous promets. Je vais essayer de ne pas oublier. Celui-ci est assez cher. Bon, Make Up For Ever, c'est quand même une marque qui est assez chère de manière générale, mais vraiment, vraiment de qualité. Voilà. Moi, quand j'investis dans un produit Make Up For Ever, je sais que je vais y mettre le budget, mais que je vais avoir derrière la qualité, que je vais être satisfaite. Voilà, ce n'est pas de l'argent perdu. Ce n'est pas donné sur le moment, mais on en a pour son argent. C'est le cas de ce bronzer. Quand je l'ai acheté, j'ai voulu me faire un petit cadeau, m'acheter un très beau bronzer. Et je n'ai pas été déçue du tout. Alors, il est plutôt mat. Regardez, il se présente comme ceci. Moi, j'ai pris une teinte médium. Alors, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais il y a quelques petits sous-tons quand même un petit peu irisés à l'intérieur. Parce que chez Make Up For Ever, vous avez les bronzers mat et les bronzers irisés. Sachant que celui-ci fait partie de la catégorie des bronzers mat. Mais comme je vous dis, je trouve quand même qu'il a ce petit effet irisé sur la peau. Donc, ceux qui sont dénommés vraiment irisés, le sont beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus, comment dire, lumineux et scintillants sur la peau. Mais moi, ça, ça me suffit largement. Alors, quand on le voit comme ça, on dirait qu'il est un petit peu crémeux. C'est le cas. C'est un bronzer poudre, mais quand vous l'appliquez sur le visage, il a cet effet, ouais, un petit peu crémeux. Il est facile à appliquer, sachant qu'il faut en mettre très peu parce qu'il est extrêmement pigmenté. Il peut être un peu difficile à estomper si vous en mettez beaucoup. Moi, j'ai mis quelques jours avant de réussir à l'apprivoiser vraiment. Maintenant, j'en mets très, très peu. Et quand on met peu de matière, la matière se déplace et se diffuse dans la peau super bien pour un résultat qui est naturel. Mais c'est un beau marron. C'est un marron qui n'est ni trop chaud, ni trop froid, qui est vraiment parfait. Ça fait que ce soit au niveau de l'équilibre entre le satiné et le mat et du marron, ouais, ni trop chaud, ni trop froid. Il est parfait. C'est un magnifique bronzer. C'est un de mes bronzers vraiment préférés. Deuxième poudre bronzante qui fait partie de mes chouchous. Là, par contre, on est beaucoup moins cher puisque c'est le butter bronzer de chez Physician Formula. Donc, moi, j'ai en teinte Sun Kisset. Donc, la Sun Kisset, c'est celle-ci. C'est une des premières teintes qu'ils ont sorti. Donc, celui-ci, il est vendu avec... Il n'y a pas de miroir, contrairement au Make Up For Ever. Mais, ah si, il y a un miroir en dessous. Je suis bête. Et il est vendu avec une petite houppette comme ça, en forme de silicone, mais je n'utilise pas trop. Ça, c'est une merveille petit prix. Je vous en ai parlé des millions de fois. Il coûte très peu cher. Alors, en fonction des sites où vous l'achetez, parce qu'on peut l'acheter en pharmacie, mais pas en France, il me semble. Moi, je l'achète sur Amazon, personnellement. Et il est vendu sur quelques sites de beauté aussi. Dans tous les cas, il ne coûte jamais plus de 15 euros. Moi, je l'avais acheté sur Amazon, 12-13 euros, un truc comme ça. C'est une merveille. C'est une merveille. Il est un peu comme le Make Up For Ever, poudre, mais avec cet effet crémeux. Et encore plus que le Make Up For Ever, d'ailleurs. Là, on est plus sur un marron caramel, vous voyez. Plus chaud et plus clair, qui va vraiment donner cet effet soleil à la peau. Je l'adore. C'est une tuerie. Et en plus, il sent super bon. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop, qui trouvent que c'est trop prononcé. Ça sent le soleil, les vacances, les tropiques, la noix de coco. Il est merveilleux. Moi, c'est vraiment le bronzer petit prix que je vous recommande. Je vais essayer de m'acheter prochainement le blush, le butter blush. Et une de mes abonnées, l'une d'entre vous m'a dit que Physician Formula était en train d'ailleurs de sortir les butter highlighters. Donc, je vais peut-être me laisser tenter aussi. Ensuite, on va rester dans les petits prix. Un de mes bronzers chouchous, mais vraiment chouchous. D'ailleurs, je vous l'avais mis dans ma vidéo, mes favoris de petits prix. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'est un bronzer de chez L'Oréal. C'est la poudre bronzante Glam Bronze de chez L'Oréal. Qui est pour moi, comment dire, une poudre bronzante basique, essentielle, mais toujours aussi bien, quoi, de qualité. C'est un must-have, quoi. C'est un basique. Alors, j'en ai deux, là, à vous montrer. La toute première, la Glam Bronze, vraiment l'initiale, elle se présente comme ça, donc sous un packaging tout simple, comme ça, mais avec en dessous, comme le butter bronzer, un miroir et un petit pinceau. Elle est un petit peu plus foncée, vous voyez, que le butter bronzer, mais on est quand même sur un marron chaud. Là, par contre, c'est complètement mat, c'est pas du tout irisé. Et la nouvelle version, donc, de la Glam Bronze, qui s'appelle Glam Bronze, la Terra, elle se présente comme ceci. Donc, celle-ci, c'est une neuve que j'ai. Je vais pas l'ouvrir, mais j'en ai une ouverte. J'ai pris celle que j'avais sous la main. En fait, quand vous l'appliquez, celle-ci, elle a un petit peu le même rendu que l'autre, mais en plus, comment dire, en plus lumineux, en plus ensoleillé, en plus satiné. Donc, moi, j'aime bien avoir les deux, sachant que quand on les voit comme ça, on dirait qu'elles sont très différentes, mais en fait, sur le visage, elles se ressemblent quand même assez. Mais les deux que j'ai achetées sur Amazon sont vraiment génialissimes. Pareil, super poudre bronzante à petit prix, n'hésitez pas à la tester. Quatrième poudre bronzante chouchou de cette vidéo. Je pense que si vous me connaissez un peu, vous vous attendiez à la voir. Je ne pouvais pas faire cette vidéo sans parler de cette poudre bronzante, la Hoola de chez Benefit, que j'ai en plein de formats différents. Donc, la Hoola classique, c'est celle-ci, sachant que ça, c'est le mini-format. Donc, elle se présente comme ceci, le mini-format, donc on a le petit pinceau qui est là, un mini-miroir. Et là, voilà, la teinte classique, c'est celle-ci, donc un marron assez foncé quand même. À le voir comme ça à la caméra, on dirait que c'est un marron froid, mais en fait, sur le visage, il est plutôt chaud, mat par contre. Je l'ai également dans la palette Blush Boss de chez Benefit, cette palette que j'adore, c'est une de mes palettes chouchous. Vous voyez là, vous le voyez beaucoup mieux en grand format. Donc là, on est sur un mat, comme je vous disais. Ce que j'adore dans cette palette, c'est qu'on a les deux blushs emblématiques de Benefit, ainsi que l'highlighter aussi. Donc, pour moi, cette palette, c'est une des meilleures que j'ai. Je vous dis, les quatre poudres sont de qualité, je les adore. Et également, j'adore la Hoola Caramel, qui est en grand format. Vous voyez, ça c'est la Hoola en mini, et le grand format, il fait le double, je crois. On a toujours le miroir et le petit pinceau à l'intérieur. Je n'utilise jamais ce petit pinceau, j'avoue, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas le réflexe. La Hoola Caramel, on est sur un marron qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus noisette, et qui est un petit peu plus lumineux, je trouve, sur le visage. Quand on voit les deux comme ça, elles paraissent complètement différentes. On dirait qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais moi, perso, alors c'est mon avis, je trouve que sur le visage, finalement, elles se ressemblent assez. C'est juste que la Hoola Caramel va plus se rapprocher du Butter Bonzer de Phyllicienne Formula, avec cet effet un petit peu ensoleillé, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si vous préférez des teintes plus claires et plus chaudes, je pense que vous préférez la Hoola Caramel. Mais la Hoola Classique, elle est vraiment magnifique. C'est pareil, c'est un indispensable pour moi. Donc voilà, toutes les Hoolas de chez Benefit, quelle que soit leur forme, pour moi, elles font partie des meilleures aisées. Cinquième poudre bronzante chouchou de cette vidéo. On va rester dans les palettes, parce que je vous ai dit qu'il y avait un petit peu de tout. Là, c'est la palette Stay Naked Twissome d'Urban Decay, qui se présente comme ça. J'adore ce packaging, je le trouve trop trop beau. Et c'est une palette dans laquelle on a une poudre bronzante, un blush et un highlighter. Et alors moi, ce que j'adore avec celle-ci, c'est que quand j'utilise cette palette, généralement, je prends tout en même temps. Je fais un mix et j'applique tout en même temps. Donc vous pouvez très bien appliquer le bronzer tout seul. Tout seul, il est magnifique. Il ressemble vraiment à la Hoola Classique de chez Benefit. Regardez au niveau de la teinte. J'espère que vous pourrez le voir à la caméra. Ça ne ressort pas vraiment vraiment, mais on est sur le même genre de teinte. Mais vraiment, ce que j'aime avec ça, c'est donc le bronzer, il est magnifique en lui-même. Et en plus, c'est facile pour les matins pressés, quand on n'a pas envie, pas le temps, etc. Je trouve que le mélange des trois poudres est très 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 bien fait. Comme ça, on peut appliquer en même temps son bronzer, son blush et son highlighter d'une seule traite. Je ne sais pas. La palette a été très très bien pensée. Quand on mélange les trois, c'est ni trop ni pas assez. C'est super. Voilà. Avant d'avoir cette palette entre les mains, j'étais un petit peu sceptique. J'avais des doutes et finalement, j'ai été convaincue. Le blush tout seul aussi est très joli. Donc voilà. Moi, j'aime beaucoup beaucoup cette petite palette que j'avais achetée d'occasion. Mon cinquième bronzer préféré, il fait partie d'une palette aussi. Donc là, par contre, on est dans le mat, mat, mat. C'est une palette de chez Zoéva. C'est la palette Nude Spectrum qui se présente comme ça. Je vous avais montré il n'y a pas très très longtemps la Coral Spectrum, parce que je me suis achetée la même, mais pour les blushs. Et alors la Nude Spectrum, elle est comme ceci. Donc on n'a quasiment que des bronzers MAC, sauf celui-ci là, le plus foncé. Qui est un petit peu irisé. Et alors moi, ce que j'adore avec cette palette, c'est qu'elle va aller tout le temps. Je veux dire, quelle que soit votre carnation du moment, que ce soit l'été, l'hiver, etc. Comme il y a plusieurs intensités et plusieurs teintes en fait à l'intérieur, on va toujours trouver son bonheur. Moi, la plupart du temps, j'applique celle-ci. Moi, je pense que ça se voit d'ailleurs. Mais par exemple, quand je suis vraiment hyper hyper bronzée, je vais prendre la plus foncée. Et quand au contraire, c'est l'hiver et que ma carnation est un peu plus claire, je vais prendre les deux là, qui sont plus claires. Enfin voilà, quoi qu'il arrive, je sais que si je prends cette palette, je vais forcément trouver mon bonheur, même en mélangeant à la limite les quatre, enfin les poudres ensemble et tout ça. Et je trouve que le rendu sur la peau, il est ultra naturel. Les poudres, elles se diffusent, elles se travaillent super facilement. Franchement, même si vous débutez en maquillage et tout, n'hésitez pas à tester ça. C'est pas très cher en plus, Zoéva. Et pareil pour la palette de blush. Franchement, je l'adore. C'est vraiment de bons produits, de qualité. Pour moi, c'est des valeurs sûres. Mon sixième bronzer favori, pareil, il fait partie d'une palette, mais alors d'une toute petite palette. Et pour le coup, que j'ai découvert il y a quelques semaines, ça fait pas très très longtemps que je l'ai. En fait, c'est la mini palette Bronze & Glow de Natasha Denona. Donc, elle se présente comme ça. En grand format, je sais pas trop comment elle est. Alors, c'est une palette à double poudre. En fait, on a un bronzer à l'intérieur et un highlighter. Donc, ça se présente comme ça. Moi, ce que j'adore avec ça, et d'ailleurs, je crois que je vous l'avais fait en vidéo, c'est qu'avec ça, je fais et mon teint, et mes yeux, et ses bouclés. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on a un bronzer qui est complètement mat. Encore une fois, là, on est sur du mat, mat, mat. Mais comme on a la poudre illuminatrice qui est très très lumineuse, on peut très bien appliquer les deux en même temps. Et ça vient non seulement réchauffer le teint, le sculpter, parce qu'il est mat, et en même temps, l'illuminer. Donc, c'est un petit combo parfait. J'avais acheté cette petite palette sur le site Kulbeauty, parce qu'ils vendent énormément de mini-formats. Ce site qui vivra à La Réunion, d'ailleurs, je vous le dis au passage, parce que moi, j'adore ce site. Franchement, on trouve tout, tout, tout sur ce site, d'ailleurs, que ce soit au niveau soins ou make-up. Et je suis quand même assez tentée de me l'acheter en grand format. Je vais attendre un peu, parce que voilà, j'ai ce qu'il faut en bronzer. Mais la teinte, elle est parfaite. Elle est vraiment nickel, nickel. Il y a plusieurs teintes, d'ailleurs. C'est une très jolie découverte. Huitième poudre bronzante de cette vidéo, encore une palette. Je vous avoue que j'aime bien les palettes. Et là, je ne vous présente que les palettes pour lesquelles j'utilise toutes les poudres. Parce que parfois, on achète des palettes, on aime bien le bronzer, mais pas le blush, on aime bien la lighter et pas la poudre bronzante, etc. Là, pour le coup, celle que je vous montre, et c'est ça vraiment que j'adore, c'est que j'aime toutes les poudres des palettes. C'est la Brightening, c'est cette palette de chez By Terry, qui est absolument sublimissime. Donc là, je pourrais rester au moins une minute sur ce packaging et sur cette odeur, cette odeur de rose fraîche absolument divine. Voilà, donc le bronzer, on le voit bien, il est là. On est là sur un bronzer beaucoup plus subtil et beaucoup plus léger que tout ce que j'ai pu vous montrer avant. Mais c'est ça qui est étrange, c'est qu'il est quand même pigmenté, quoi. C'est très surprenant. Quand on l'applique comme ça, on n'a pas l'impression forcément que ça maquille vraiment, quoi. Et en fait, le résultat sur le visage, il est sublime. Il est chaud, il est scintillant. Donc là, on n'est pas sur du matin du tout. On est sur du satiné et même, je ne dirais pas du pailleté, mais ouais, du scintillant, je pense que c'est le bon mot. Alors, on a en plus ces trois autres poudres qui sont divines. Enfin voilà, avec cette palette-là, on se fait un teint magnifique. On réchauffe. Voilà, on a l'effet bonne mine avec le blush. On illumine avec la poudre, la poudre illuminatrice. Je l'adore, voilà. Bon, c'est une palette qui est plus chère que les autres parce que c'est du By Terry, ce n'est pas donné. Il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Et c'est ça que j'adore aussi, c'est que en se maquillant avec les produits By Terry et notamment la gamme CC Brightening, notamment le fond de teint, c'est qu'on a cette impression d'hydratation. Ce n'est même pas une impression, c'est que ce sont des produits qui viennent hydrater grâce aux soins qu'il y a à l'intérieur et notamment à l'acide hyaluronique. Et c'est le cas avec cette palette. Pourtant, ce sont des poudres. Les poudres ont tendance à dessécher la peau. Et là, c'est tout à fait l'inverse. Donc voilà, on a un tout en un. Je l'aime énormément. Ok, neuvième favori de cette vidéo. Je voulais quand même intégrer un bronzer crème dans cette vidéo. Et j'ai décidé de vous montrer vraiment celui que je préfère de tous les bronzers crèmes que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui. C'est le Tantour Douda Beauty qui se présente comme ça. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il soit sous forme de stick. J'aurais bien aimé qu'il sorte le Tantour sous forme de stick. C'est quand même plus pratique parce que là, on est obligé d'ouvrir le truc, de prendre un pinceau et tout. Bref, ce n'est pas grave. Moi, j'ai le pinceau... Il est là, je crois. Le pinceau à double embout d'ailleurs que j'avais acheté avec le Tantour crème. Donc, on a un côté applicateur et un gros côté estompeur. Et avec ce pinceau, vous pouvez utiliser un autre pinceau, peu importe, c'est le top du top. Franchement, ce bronzer crème, vraiment, c'est le meilleur que moi, j'ai trouvé jusqu'à aujourd'hui. Malgré, voilà, petit bémol sur le packaging, mais bon, ce n'est pas grave. Il est sublimissime. Donc ça, c'est la teinte light. Ce n'est pas la plus claire de toutes. Il y en a une encore en dessous. C'est la teinte fer, je crois. On a un résultat qui est tout en subtilité. Là, on est sur du contouring et du réchauffement, on peut dire, de teint. Ça fait deux en un, en fait. Moi, c'est ça que j'adore. Je l'applique beaucoup plus souvent que ce que j'ai pensé l'appliquer quand je l'ai acheté. Donc voilà, c'est un deux en un. Si vous aimez vraiment les produits comme ça, qui sculptent et qui en même temps réchauffent, le Tantour de chez Wudda Beauty, c'est une valeur sûre, vraiment. Et c'est un produit crème, certes, mais qui ne va pas faire de tâches, va se diffuser super bien dans la peau. Voilà, il ne va pas, comment dire, c'est le cas avec certains, quoi. Une fois qu'on les applique, on a quand même des traces qui restent et c'est difficile à estomper. Et bien là, étonnamment, pas du tout. En quelques secondes, avec un bon pinceau, la matière vraiment se diffuse et s'estompe de manière vraiment très, très simple, quoi. Et moi, c'est ça que j'adore. Et dixième bronzer que j'ai décidé d'inclure dans cette vidéo, c'est encore une palette parce que j'aime tous les fards de la palette. C'est la gamme Backstage de chez Dior. Et donc ça, c'est la palette 002 Glitz. J'aime trop cette palette. Franchement, je suis dingue de cette palette. Je crois que c'est la seule palette teinte Dior que j'ai. Mais j'en suis complètement fan. Alors, le bronzer, voilà, il est là. Là, on est clairement sur un bronzer très lumineux, satiné. Mais sur la peau, finalement, il n'est pas aussi lumineux qu'on le voit là dans la palette. Là, on a limite l'impression qu'il y a des paillettes à l'intérieur. Mais en fait, non. Quand vous l'appliquez sur la peau, il est lumineux, certes, mais ce n'est pas too much. Il vient même un peu sculpté, je trouve, en fait. Alors, ce n'est pas du contouring, mais je trouve quand même qu'il sculpte bien le visage tout en le réchauffant. Les autres poudre teint, moi, je les adore. Donc, on n'a que des highlighters, par contre. Celui-là, des fois, je m'en sers un peu de blush. Mais c'est essentiellement trois highlighters. Un avec, voilà, un sous-ton corail, un sous-ton rose et un sous-ton plutôt doré. C'est magnifique. Moi, j'utilise cette palette beaucoup, beaucoup pour les yeux aussi. Je fais mon creux de paupière avec le bronzer et j'ai appliqué au centre de la paupière mobile un des trois highlighters, un peu de mascara et ses bouclés. Non, franchement, si vous êtes fan et de bronzer et d'highlighter, je pense que cette palette, elle peut vraiment vous plaire. parce qu'il y a trois highlighters différents. Les trois, tous aussi sublimes les uns que les autres. Et la poudre bronzante, elle est sublime. Elle est pigmentée comme il faut. Elle est lumineuse, elle n'est pas mat. Par contre, si vous aimez le mat, ce n'est pas la peine. Le rendu de ces poudres sur le visage, c'est un peu comme By Terry, comme la Brightening, c'est ses palettes. Ça va faire un résultat très subtil, mais qui se voit bien quand même. Tout en, ouais, tout en élégance, quoi. Enfin, moi, j'adore. J'adore cette palette de chez Dior Backstage. Et je vais tricher un tout petit peu. Je vais juste rajouter une dernière poudre bronzante. Je triche un peu. C'est parce que je viens de la découvrir. Vraiment, je l'ai découverte, voilà. Je vous ai fait une vidéo dessus. Il n'y a pas longtemps en crash test. C'est la petite poudre bronzante comme ça de chez Nocibe. Je voulais quand même l'inclure, même si ça fait 11. Tant pis, ce n'est pas grave. De toute façon, je triche. C'est ma vidéo. Je fais ce que je veux. Non, je voulais l'inclure parce que je l'ai acheté 7-8 euros. Un truc comme ça chez Nocibe en solde. Il y a encore l'étiquette verte d'ailleurs. Et franchement, gros, gros coup de cœur. Depuis que je l'ai, j'utilise énormément. J'adore. Franchement, bon plan. Pas cher. Magnifique poudre bronzante. Ce que j'adore, je vous l'avais dit, c'est qu'en fait, on a deux poudres différentes. On en a une là qui est vraiment mat. Et une qui est beaucoup plus lumineuse. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'appelle poudre de soleil. C'est un deux en un. Et je trouve que le rendu sur la peau, franchement, il est trop, trop beau. Le mat vient sculpter. Le côté lumineux vient justement illuminer. Franchement, j'adore. Ça, c'est la teinte numéro un de You Do You. C'est la plus claire. Et franchement, si là, vous avez envie d'un beau bronzer, mais que vous avez envie de mettre moins de 10 euros, n'hésitez pas à aller chez Nocibe. On n'en entend pas beaucoup parler. Mais franchement, super bronzer. Ok, on est good. De toute façon, je dégoûte l'igne de transpiration. Voilà tous mes bronzers favoris. Franchement, faites-moi confiance. Tous là, les 10, enfin 11 du coup, ils sont exceptionnels. Faites-moi confiance si vous les achetez. Franchement, je ne pense pas que vous serez déçus. En tout cas, moi, c'est vraiment tous mes préférés de tout mon maquillage. Voilà. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je fasse le même type de vidéo pour, je ne sais pas, des poudres, pour les blushs, pour les highlighters, pour ceux que vous voulez, les rouges à lèvres, les palettes yeux. Si vous avez envie que je vous présente vraiment mes favoris, mes chouchous, ceux que j'ai à ce jour, bien sûr, parce qu'il y en a des nouveaux qui vont arriver bientôt. C'est ceux avec lesquels je me maquille le plus et c'est ceux qui sont dans mon cœur. Donc, ils méritaient bien une vidéo dédiée parce que moi, perso, je suis une fan, fan, fan de bronzers. C'est un des produits qui, je trouve, va vraiment changer le visage. Quand on l'applique, tout de suite, on a l'air plus réveillé, ensoleillé, bonne mine. Ça change tout. Le bronzer, c'est magique. Dites-moi dans les commentaires quel est votre bronzer préféré à vous ou vos bronzers préférés, s'il y en a plusieurs. Mais franchement, j'aimerais bien savoir. Voilà, on est là pour se filer nos petits bons plans, nos petits tuyaux, nos petits conseils. Donc, moi, je suis toujours preneuse de pépites, make-up et de bons plans. Donc, j'attends vos retours dans les commentaires. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous. Je vais ranger toutes mes poudres bronzantes. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !